Musique Dis-lui les signes d'une attaque de Satan Ok, tourne-toi vers celui qui est derrière, dis-lui les signes d'une attaque de Satan Ok, aujourd'hui on doit faire mal à Satan, j'aimerais que tu puisses parler à haute voix les signes d'une attaque de Satan Parle-lui à haute voix Les signes d'une attaque de Satan Qui veut qu'on fasse mal à Satan Alors préparez-vous, je dois parler un peu moins aujourd'hui pour que nous puissions prier Parce que je vous assure c'est un être très bizarre et qui fait beaucoup de dégâts Il fait des dégâts partout et nous voulons détruire ses oeuvres Jésus est venu pour détruire les oeuvres du diable Accompagnez-moi bien, j'ai besoin d'un bon élan Nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 31 à 32 Luc chapitre 22, verset 31 au verset 32 Luc 22, verset 31 au verset 32 Le Seigneur dit Il lui dit « Simon » et il répète encore « Simon » quand on parle de votre nom ou on cite votre nom deux fois Cela veut dire que Dieu veut insister sur un fait D'accord ? Quand un songe, une révélation revient deux fois, cela veut dire que Dieu insiste sur le fait Et il dit « Simon, Simon » Satan t'a réclamé Satan vous a réclamé En d'autres termes, il vous a demandé pour vous cribler Alors j'aimerais insister sur le verbe « cribler » ici « Cribler » c'est quoi ? Quand on dit « cribler » parce qu'on parle des attaques de Satan Comment détecter les signes que je suis attaqué ? Il y a des chrétiens qui pensent être attaqués alors qu'ils ne le sont pas D'autres même sont attaqués mais ils ne savent pas qu'ils sont attaqués Aujourd'hui on doit savoir quels sont les signes qui montrent que tu es vraiment attaqué Par le diable Et ensuite nous prierons Ok ? Cribler c'est quoi ? Cribler c'est passer une matière ou encore des grains à travers le crible Tamiser Vous voyez ? Tamiser Cribler c'est sécouer Quand on prend des grains, on veut enlever des saletés, tout ce que vous voulez On le passe sur un tamis et on s'écoue Et quand quelqu'un est criblé, c'est-à-dire il est sécoué Et le diable a pour spécialité de sécouer les enfants de Dieu De quelque manière que ce soit Cribler, une deuxième définition que j'aimerais nous donner Cribler c'est atteindre quelque chose Atteindre quelque chose Ou atteindre quelqu'un Dans de nombreux endroits dans son corps En le perçant et en le trouant Quand on dit que tu es criblé C'est-à-dire qu'il y a des flèches dans l'ennemi Qui sont dirigées, orientées contre toi Dans le but de t'achever, de te déstabiliser De te faire tomber De te faire suiter Et c'est ça la spécialité du diable Donc cribler c'est attaquer Et le diable est spécialiste d'attaque La Bible l'appelle le serpent Dans Genèse 3 il est le serpent Dans Apocalypse 12 il est le serpent ancien Donc il est spécialiste en la matière Ce serpent qui est devenu aussi le dragon Cribler vient du grec Siniazo S-I-N-I-A-Z-O Qui veut dire littéralement S'écouer S'écouer Essayer de renverser la foi de quelqu'un La plus grosse attaque de Satan Ce n'est pas lorsque vous êtes atteint physiquement Il y en a qui sont attaqués physiquement Il y en a qui sont attaqués moralement Il y en a qui sont attaqués matériellement Où le diable attaque vos finances Attaque ce que vous avez Ce que vous pouvez posséder Mais ces attaques ne sont rien par rapport A l'attaque de la foi Parce que si il arrive à toucher ta foi Il t'a tout pris Et la plus grosse attaque Voilà pourquoi la Bible appelle Le plus grand combat Pas seulement le combat spirituel Parce que dans le combat spirituel Nous combattons dans la victoire Parce que Jésus à la croix A remporté la victoire Mais nous sommes dans un combat farouche Qui est le combat de la foi Et il dit combat le bon combat de la foi En gardant la foi Combat le bon combat et garde la foi Et aujourd'hui il y a des problèmes Un des problèmes qui touche les chrétiens L'église aujourd'hui C'est que beaucoup abandonnent la foi Parce qu'ils sont criblés De toute part par le nommé Amen Amens chapitre 9 verset 9 Vous lirez On nous parle ici du criblage Amens chapitre 9 verset 9 Et nous voyons ici Jésus s'adresser à Pierre Et l'Esprit de Dieu Pendant Je méditais cette parole ce matin Il m'a dit Arrête-toi un peu Ouvre tes yeux Sur la personne même de Pierre Pourquoi est-ce que Il a criblé Pierre De tous les apôtres C'est Pierre qui a eu la promesse Ils ont tous eu les promesses Mais la promesse De recevoir les clés du royaume Il a dit quoi Dans Matthieu chapitre 16 Il dit quoi Je te donnerai Les clés du royaume Regarde ton voisin S'écoule un peu Dis-lui Réveille-toi Réveille-toi Dieu veut te donner les clés du royaume Tout ce que tu liras sur la terre au ciel Sera lié Tout ce que tu déliras sur la terre au ciel Sera délié Cette parole avait été dite à Pierre Ok ? Donc par là nous comprenons Qu'à chaque fois que nous recevons Une parole venant de Dieu Une promesse venant de Dieu Sachez-le Automatiquement le diable se lève Et il commence le travail de criblage Qui ce matin a une promesse de Dieu ? Moi j'en ai beaucoup Amen Alors si tu as des promesses Sache que L'ennemi aussi se lève Pour tout faire Pour que tu n'entres pas dans tes promesses Alors Pierre ici A et l'image des enfants de Dieu Notez-le bien Pierre représente les enfants de Dieu Si tu es un enfant de Dieu Tu es comme Pierre Donc si tu es comme Pierre Tu es réclamé Aujourd'hui il y a des doctrines Qui parlent beaucoup plus Des réclamations Tout ça Je crois en toutes ces choses Mais je crois que tout chrétien Est réclamé Si tu es un enfant de Dieu Tu n'as pas besoin de le sentir Des fois quand tu te sens Comme sur un nuage Parce que ta présence de Dieu T'a transporté Tu as l'impression que le diable N'existe plus Jusqu'à ce que tu te rendes compte Qu'il t'a donné un coup de patte Et tu te retrouves par terre Il est réel Donc le criblage concerne tout enfant de Dieu Deuxièmement Pierre est un disciple de Jésus A chaque fois que vous prenez la décision De suivre Jésus De marcher après Jésus De suivre ses pas Vous devenez la cible de l'ennemi Et il vous crible Tout disciple de Jésus Est appelé à être criblé Donc tu vas être criblé Que tu le veuilles ou pas Troisièmement Pierre est l'image de toute personne Qui veut entreprendre des choses Avec Dieu Pierre était un père de famille Pierre était un mari Il était marié Et par conséquent Le diable l'a criblé Pour le détruire Pour la sujeture à sa cause Quatrièmement Pierre est un leader spirituel Donc si vous êtes leader Dans quelque domaine que ce soit Avec Dieu Vous êtes aussi la cible du diable Alléluia Vous avez un projet Vous voulez construire quelque chose Vous voulez entreprendre Vous voulez mettre en place une affaire Vous voulez je ne sais pas Entreprendre quoi que ce soit Si vous êtes chrétien Sachez que vous allez avoir des obstacles Venant de l'ennemi Pourquoi ? Parce qu'il a peur De ce que Dieu vous a promis Maintenant beaucoup de chrétiens S'arrêtent au niveau du criblage Et ne font plus de grandes choses Avec Dieu On va chasser le diable aujourd'hui J'aimerais que tu dises encore J'aimerais que la personne soit convaincue Qu'aujourd'hui le diable sera chassé de ta vie Dis-lui on va chasser le petit démon On va le chasser Le petit diable qui te fatigue un peu Qui fatigue ta famille Qui fatigue tes enfants Qui fatigue ton couple Qui fatigue tes projets On va le chasser Qui fatigue ta santé Parle à ton voisin s'il te plaît Je te donne la permission Parle-lui Parle-lui Nous allons le chasser Vous savez Vous savez Dieu a changé un peu le cours De mon message ce matin Et ce matin Quand je recevais J'ai reçu un bien-aimé Qui m'a parlé D'une vision qu'il a eue Il voyait des démons Attaqués J'ai compris J'ai dit Ça c'est le signe de Dieu Que ce message doit être apporté Ce matin Ce qui était là vendredi J'ai reçu Zacharie chapitre 13 verset 7 Épée Lève-toi et frappe le berger Frappe le berger C'est pour que les troupeaux Se dispersent Donc le but du diable C'est ça Si vous êtes leader spirituel Leader même Dans quoi que ce soit Le nomi va se lever Et il va vous cibler Et cribler C'est cibler Dans le but de détruire Et atteindre Alléluia Donc Pierre Avec le mandat de Dieu Cela n'a pas empêché Le criblage dans sa vie Il avait l'onction de Dieu Cela n'a pas empêché Le criblage dans sa vie C'est pas parce que Vous parlez en langue Parce que vous avez Des dons spirituels C'est pas parce que Vous avez l'onction C'est pas parce que Le mandat de Dieu Sur votre vie C'est pas parce que Vous faites ce que vous faites C'est pas parce que Vous servez dans un département C'est pas parce que Je prêche Non Qui que tu sois L'ennemi va te cibler Mais il a échoué Au nom de Jésus Christ De Nazareth Amen Alors dans la Bible Il y a des personnes Qui ont été criblées Qui ont été ciblées Attaquées Je vais vous en donner Quelques-uns Que nous connaissons Juste en titre de rappel Adam et Ève Alors qu'ils n'avaient pas péché Ils ont été criblés Et ils ont péché Si Adam et Ève Sans péché Ont été ciblés Par le diable Et ils sont tombés Et toi et moi Qui avons la nature péché De Jean Un homme intègre Dieu même le reconnaît Il reçoit le témoignage De Dieu Que c'est un homme intègre Et juste dans son temps Mais cela n'empêche pas Le diable de le toucher De le cribler Dans le but d'éprouver Sa foi Et le criblage de Job A conduit A perdre sa santé Et à perdre tout ce qu'il avait Trois David L'homme selon le cœur de Dieu Le centre agréable Le prophète Et le plus grand roi D'Israël Criblé Au point où on nous dit Que Satan excita David Pour qu'il fasse le dénombrement Et cela menait la plaie En Israël Alléluia Sans parler de Judas Judas Un disciple de Jésus Il a chassé les démons Il a fait des miracles Mais la Bible nous dit Que Satan est entré en lui Frère, sœur Vous pouvez être enfant de Dieu Fermez bien la porte de votre cœur Parce que Satan a la capacité D'entrer dans votre cœur Et s'il entre dans votre cœur Il peut faire de vous Un potentiel Judas Qui va devenir Quelqu'un de déloyal Et qui va trahir le maître Ou trahir les autres Je prie que tu ne sois pas Un Judas pour quelqu'un Ananias et Saphira Ils aimaient Dieu Mais la Bible nous enseigne Suite au criblage Ils ont menti au Saint-Esprit A cause de la cupidité C'est pour cela que la Bible dit Qu'il faut prendre cela au sérieux 1 Corinthiens chapitre 10 Le verset 12 à 13 Il dit quoi ? Que celui qui croit être debout Prenne garde de tomber Aide-moi à dire à ton voisin S'il te plaît Ne tombe pas Si tu penses que tu ne peux pas tomber Tu es déjà tombé Il y a des chrétiens qui pensent Ils sont tellement spirituels TTS Très très spirituels Que tomber ça ne concerne que les autres Moi ? Jamais Eux oui Pas moi Tu es déjà tombé Un chrétien sage Un enfant de Dieu intelligent Fait attention à sa marche Fait attention à ses paroles A ses attitudes Où il met le pied Ce qu'il fait Pourquoi ? Il est conscient des attaques sataniques A tout moment Ça va ? Il est conscient de cela A tout moment Parce que le jour où tu perds la vigilance C'est le jour où il arrive à t'avoir N'avez-vous jamais réalisé ? Vous montez dans la jeûne Dans la prière Vous pensez avoir touché le ciel Et du jour au lendemain Vous n'avez même plus envie de prier C'est surtout après des grandes victoires Après des grandes Je dirais Réalisations avec Dieu Que la chute vient J'ai vu Cet été content On est sortis d'une grande conférence En chan-chan Mais est-ce que vous ne savez pas C'est que le problème Ce n'est pas la victoire C'est après la victoire Après On baisse les bras Et bien on tombe C'est un ennemi redoutable Alléluia Alléluia Deux buts Qu'il cible Il cible deux choses Satan Première chose que le diable cible C'est t'empêcher de faire la volonté de Dieu Le diable ne veut pas d'abord t'emmener à l'enfer Mais il veut t'empêcher à ne pas faire la volonté de Dieu Pourquoi ? Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu Tu ne seras pas efficace Et tu ne seras pas agréable à Dieu Jésus a dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Donc le diable fait tout Pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu Il y a des personnes Qui sont dans l'église Qui servent même Dieu Mais pas dans la volonté de Dieu Oh Seigneur aide-moi à faire comprendre ce message Es-tu dans la volonté de Dieu Fais-tu la volonté de Dieu Deuxième chose Là vous pouvez prendre Matthieu chapitre 7 verset 21-23 Plusieurs me diront N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait ces choses par ton nom Je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Parce que toutes ces choses C'était loin de la volonté de Dieu Deuxième chose que le diable cible C'est de t'emmener en enfer S'il arrive à t'éloigner de la volonté de Dieu La deuxième chose qu'il va chercher à faire C'est de t'emmener en enfer Alors quels sont ces signes ? Il y en a plusieurs que je vais énumérer rapidement Premier signe pour savoir que tu es attaqué par Satan La confusion La confusion La confusion est un grand signe Pour reconnaître que tu es attaqué Beaucoup de personnes Et je le vois dans les entretiens pastoraux Je le vois partout où je passe Des chrétiens qui se retrouvent dans une situation de confuse Laissez-moi vous dire Que la confusion ne vient pas de Dieu La Bible dit que Tous ceux qui espèrent en l'éternel Ne seront jamais dans la confusion Ceux-là qui sera infidèles sans cause Eux seront confondus Donc le diable te prend Il te met dans une situation Dans une condition où Tu ne sais plus quoi faire Tu es perdu Tu es comme dans les ténèbres Tu es comme dans le noir Tu as des pensées sombres A chaque fois que des pensées sombres Arrive à saillir ton esprit Sache que tu es la cible Du diable Et le diable est en train là de te cribler De t'attaquer De te cibler Tout le monde m'écoute Est-ce que tout le monde me suit Premier signe c'est quoi Premier signe c'est quoi La confusion dans les pensées Les pensées de son cœur Ce n'est pas pour rien que la Bible dit Garde ton cœur plus que toute autre chose Il y a des gens autour de vous Elles peuvent être proches Ou comme éloignées Qui peuvent être la cible du diable Pour atteindre votre cœur Il y a un exercice que j'arrive à faire aujourd'hui Par la grâce de Dieu C'est que quelque soit ce qui est autour de moi Cela ne peut pas affecter ce qui est à l'intérieur de moi Pourquoi ? Parce que c'est du cœur que vient toute chose Et le diable le sait Et tout ce que vous pouvez faire Vous le faites avec votre cœur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme et de toute ta force C'est le cœur Tu dois aimer ton prochain comme toi-même Avec le cœur Et ce que le diable cible C'est le cœur Et la plupart d'attaques Même dans les églises Si le diable cible le cœur de gens Pour que les gens n'aient plus le cœur pur Alléluia La confusion Tu es confus Tu es confuse Tu ne sais pas quoi faire Là tu es attaqué Quand c'est comme ça Tu dois veiller Tu dois prier Tu dois veiller sur ton cœur Toujours dans le premier signe J'appelle cela aussi Les imaginations Dis avec moi Les imaginations Le diable est capable De te faire De te donner Toutes sortes d'imagination Dans le but de te détruire Je m'explique Tu es là par exemple Je donne un cas à l'église Tu es là à l'église Tu viens Et tu as l'impression Que personne ne t'aime Oui ou non Tu as l'impression Que les gens ne t'aiment pas Et puis si par hasard Tu as rencontré un frère Ou une soeur Qui n'a pas eu le temps Ou l'opportunité De te dire bonjour Et là tu te dis Voilà Qu'est-ce qu'on avait dit C'est une preuve Que On n'a même pas Et il y a des gens Comme ça Spécialistes Ils sont comme dans un cocon Et ils observent Tout À la loupe Soit délivré De ces attaques Sataniques Et démoniaques Alléluia Tu appelles Quelqu'un au téléphone N'y répond pas Donc En gros Il ne veut plus Il ne veut plus de moi Donc comme il ne veut plus de moi Alors voilà Je Et tu commences À lire Tes idées Naviguent dans tous les sens Et tu oublies Que là tu es la cible Du diable Tu te disputes Avec un frère Ou pas Dispute Échanger Je rectifie Le mari Dispute avec sa femme La femme dispute Avec son mari Ou bien avec les enfants On ne s'entend pas Et la femme ou le mari Entend des paroles Que le mari n'a pas dites Inversement Et ça fait un fossé Et le diable rentre Et il détruit Les Imaginations Le diable est spécialiste Vous savez quand Dieu parle Moi je peux dire Jésus t'aime Toi tu entends Sanctifie-toi Parce que le Saint-Esprit Peut te parler comme ça De la même manière Si tu ne veilles pas Sur tes pensées Tu peux Le diable peut utiliser Des imaginations Pour te faire Croire Tout Et n'importe quoi Et surtout T'empêchant D'aller voir La personne Que tu penses Être la cause De ton problème Pour échanger Voilà pourquoi Il y a des divisions Sans raison Quand on s'assoit On se demande Pourquoi vous êtes divisé On regarde les causes Il n'y a rien Les gens qui vont aller divorcer Vous leur demandez Pourquoi vous divorcez Donnez-moi vraiment La vraie raison Il n'y a pas Non il avait pris Le dentifrice Il n'avait pas mis Au bon endroit Donc comme il n'avait pas Mis au bon endroit Ça m'a énervé Donc voilà pourquoi Souvent c'est des choses Bêtes Et qui nous éloignent L'essentiel Attaque Ne sois pas quelqu'un Qui vit dans les imaginations Vis dans la parole de Dieu Vis dans l'esprit Et pas dans les imaginations Un chrétien doit être Spirituel Et non imaginaire Dis à ton ami Sois spirituel Et non imaginaire Est-ce que tu contrôles Tes pensées Le champ de bataille Pour les chrétiens Les enfants de Dieu C'est la pensée L'homme est-elle La pensée de son âme C'est ta pensée Il suffit que tu restes Chez toi Tu dis donc Dans cette église La porte ne m'aime pas La porte ne m'aime pas Et tu seras convaincu Vraiment il t'aime Parlons qu'il t'aime Dis à ton ami Il t'aime Il t'aime bien Il t'aime fort même Mais on dit aussi Qu'il aime bien Châtie bien Des fois il doit te punir Ça fait partie de son amour pour toi Les imaginations A chaque fois que tu vas vivre ces choses Lève-toi dans la prière Amen Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Très bien Les imaginations sont souvent la manipulation du diable Il veut te conduire quelque part Il commence à te manipuler Et ça va très vite Souvent au niveau des pensées Ça va très Très vite Et très loin Pour un rien Tu peux déjà voir des idées Tellement noires et sombres T'emmener à l'extrême Alors que tu es loin de la réalité Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su veiller Trois Troisième signe Le désir de quitter L'envie d'abandonner Sans raison De laisser tomber Tu es au bon endroit Au bon moment Tu es à la bonne place Il y a des gens comme ça Et je le vois même dans l'église Quelqu'un qui travaille A un bon endroit Il a un bon poste Un bon salaire Et du jour au lendemain Il ne veut plus Et comme les chrétiens sont souvent Quelques fois Je vais redire Lâches Et ils mettent tout sur le compte Des attaques Ah je suis attaqué Je ne me sens plus bien Vraiment à cet endroit Vraiment Frère, sœur Si tu es attaqué Mais tu ne sais pas Que celui qui est en toi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Que seule ta présence Peut déjà amener Amener une amélioration Un changement partout Tu es Il y a des gens Qui ne tiennent pas sur place Vous avez des chrétiens Qui ne tiennent pas D'une église Dans une église Pendant deux mois Sept Trois mois T'es à l'église Quatre mois Là-bas Cinq mois Là-bas Une année Là-bas Et tu vas Où ? Et tu ne sais pas Qu'il y a un esprit Une attaque Pour que tu ne sois pas Stable En fait ça Ça amène l'instabilité Les gens Incapables De tenir Une relation Est-ce que tel que tu es là Est-ce que tu as des amis D'enfants jusqu'à aujourd'hui Il y a des gens Qui sont incapables De garder des relations S'il a un ami Ça ne fait pas six mois Ça doit se briser Il doit trouver un autre ami Il y a un problème Quelque part Tu dois changer Et là ton voisin dit Il y a un problème Que tu dois réparer Tu dois réparer Est-ce que je parle à quelqu'un ? Aujourd'hui je n'attends pas toi même Je te parle de la vérité Il faut que tu changes Tu es là Tu joues en ennemi Tu n'as plus le goût De faire ce que tu fais Tu dis Bon je vais rentrer Dans un département Tu rentres Tu commences à servir Au bout d'un moment Non je ne veux plus Et tu changes le département Ce n'est pas en changeant Le département Que ça va te changer Quelqu'un qui n'est pas fidèle Dans les petites choses Il n'y en a pas dans les grandes Ou des gens Ils pensent Qu'ils sont tellement grands Mais dans les petites choses Tu l'éprouves Tu dis ouf Poids mouche Et dans sa tête C'est un poids lourd Mon frère Ma soeur Calme-toi Tu me suis ? L'envie d'abandonner De quitter Du jour au lendemain Non Je ne veux plus de mon mari Je ne veux plus de ma femme Il y en a même Qui quittent la maison Je ne veux plus de mes enfants Il quitte sa maison Il quitte Enfant, femme Tout Il s'en va Mais attaque Qui a déjà eu envie de quitter ? Ah vous êtes saint Moi j'ai déjà eu envie de quitter Donc vous Vous n'êtes pas attaqué Je vous ai eu Je vous ai montré Que vous êtes Frère Quelqu'un ici A déjà eu La pensée De quitter l'église Une fois Oui Ne me dis pas le contraire Ça serait faux Je sais C'est pas parce que tu ne dis pas Je sais Amen Quelqu'un a eu envie De quitter une relation Je sais Une pression peut arriver Un problème peut arriver Oh j'en ai assez J'en ai assez Je m'ouvre C'est une attaque Tu dois discerner Que c'est une attaque Et combattre ça Fais des choses Parce que c'est la volonté de Dieu La volonté de Dieu Qui est conduite par l'esprit Qui a pour base La parole de Dieu Et non tes émotions Les émotions changent Voilà pourquoi Il ne faut jamais se marier Par coup de foudre J'ai vu la sœur Oh le sœur Et deux ans après Oh tu avais des boutons comme ça Ah bon ? Ah il y avait coup de foudre Tu n'avais pas vu beaucoup de boutons ? Ou viens ? Tu avais seulement vu le black cap ? Je sais de quoi je parle Alléluia Soyez Aujourd'hui c'est difficile D'avoir des relations solides Il y a toujours des relations Voilà Ça va si Ça bat de l'aile Plus rien n'est stable Dans le monde Voilà Même dans l'église Non Alléluia On continue Un autre signe Déjà dans l'esprit d'abandon Vous avez le cas de Demas De Timothée 4 9 à 10 A lui dit Demas m'a abandonné Par amour pour le siècle présent N'abandonnez pas Vos amis Vos frères Vos familles N'abandonnez pas Quand cet esprit là vient Tu dois prier Tu dois lutter contre ça Au nom de Jésus Autre signe La fatigue Alors je vais parler de la fatigue Sous deux angles Premier angle La fatigue physique Qui est le résultat D'un épuisement Parce que tu as beaucoup travaillé Et là J'aimerais ouvrir une brèche Dieu dit Tu travailleras six jours Et le septième jour Tu te reposeras Aujourd'hui Il y a des gens Qui travaillent Sept jours Vous péchez Ah oui Ah oui Vous péchez Il faut avoir Un jour de repos Même Dieu m'a dit Il m'a dit Des fois toi même Moi mon jour de repos C'est lundi Le lundi Il y a des gens Qui ne me respectent Même pas Qui m'appellent le lundi Donc maintenant Je ne prends plus le lundi Qui que tu sois Je ne prends plus Je ne prends plus Il y a ton ami Il ne prend plus Ne te dis pas aujourd'hui L'apôtre n'aime même plus Il ne va pas répondre Parce qu'il doit aussi se Reposer Sa tête chauffe trop De mardi à dimanche Donc laissez-moi un jour De repos Voilà Que Dieu vous bénisse Amen Parce que nous travaillons beaucoup Et La fatigue N'est pas bonne Plus vous êtes fatigué Physiquement Plus vous perdez Les réflexes Plus vous êtes fatigué Vous tirez trop Sur la corde Plus vous perdez Vous risquez même De perdre votre santé C'est pas parce que Tu ne le ressens pas Aujourd'hui Dans quelques années Cela aura des répercussions Sur ta santé Et tu diras Que ce sont des attaques Non C'était un manque De sagesse Parce que Tu n'as pas respecté Les principes De la parole de Dieu Ok Et même quand Vous êtes fatigué Spirituellement Vous devenez vulnérable Aux attaques sataniques Quand le diable Vous attaque Vous n'avez plus Le moyen de pouvoir Réagir Et contre-carrer Je vais vous aider Prenez avec moi De Samuel 21 Verset 15 à 17 Rapidement De Samuel Verset 21 De Samuel 21 On nous parle ici On nous parle ici D'un nom de Dieu Un nom de Dieu Mais qui était fatigué Malheureusement Sa fatigue La fatigue physique Qu'il a eue A failli coûter la mort De Samuel chapitre 15 C'est bien ça Ou plutôt 21 De Samuel 21 plutôt Verset 15 Au verset 17 Tout le monde a trouvé ? Il a dit quoi ? Les Philistins firent encore La guerre à Israël Et David descendit Avec ses serviteurs Et ils combattirent Les Philistins David était fatigué Dis avec moi La fatigue Et Shishbi Benob L'un des enfants de Raphat Eut la pensée De tuer David Il avait une lance Du poids De 300 cycles Des reins Et qui était Sain D'une épée neuve Et Abishai Qui était l'un des vaillants Hommes de David Fils de Therouja Vint au secours de David Et frappa Le Philistin Et le tua Wow Et les gens De David Alors les gens De David Juraient en disant Tu ne sortiras plus Avec nous pour combattre Et tu n'éteindras pas La lampe d'Israël Un leader vaut mieux Vaut 10 000 personnes Un chef Vaut 10 000 personnes Quand la tête du chef Tombe C'est 10 000 personnes Qui tombent Voyez ? Et David était fatigué Pourquoi ? Il était engagé Dans des combats Dans tous les combats Il y était Mais il y a un corps physique Même quand tu as L'esprit de Dieu Au bout d'un moment Le corps lâche Il dit Non il faut que tu te reposes Mais il ne voulait pas Se reposer Et parce qu'il était Dans une fatigue extrême Le nemi l'a ciblé Parce que le nemi Te regarde Il voit Quand tu es fatigué T'imagines Tu es tellement fatigué Même pour prier Tu n'arrives pas Oh Seigneur La journée était difficile Je vais me rattraper demain Oh oh Et tu as mis ton réveil A 5 heures Tu n'es pas arrivé A 5 heures Vrai ou faux Alléluia Le nemi a failli le tuer Pourquoi ? A cause de la fatigue Donc Apprenez à vous reposer Regarde ton voisin Dis-lui Repose-toi Non Dis-lui Dis-lui Si te plaît Tape-le comme ça Tape-le Si te plaît Mon frère Ma soeur Repose-toi Je parle de la fatigue Il y en a Ils dorment là-bas Repose-toi Dis-lui Repose-toi Repose-toi Alléluia Alléluia Mais à côté de la fatigue physique Quand vous êtes bien reposé Ça va Tout va bien Vous vous sentez en forme Mais Spirituellement Quand il faut prier Tu dors Là il y a un problème Tu n'es pas fatigué physiquement Tu es enfant Mais à chaque fois Qu'il faut faire une activité spirituelle Tu sens une fatigue bizarre Ça c'est une attaque satanique Quand tu dois prier Au moment où tu commences à prier Quand tu es à genoux C'est fini Tu pars Attaque Tu commences à lire la Bible Il y en a qui peuvent lire tous les livres Mais quand il commence à lire la Bible Deux minutes c'est beaucoup Alléluia Alléluia Tu rigoles Mais je sais qu'il y en a qui sont concernés ici Tu parlais à un anniversaire Tu n'es pas fatigué Tu parlais à une fête de mariage Tu n'es pas fatigué Tu parlais au deuil Les gens qui sont les amoureux de deuil Tu n'es pas fatigué Mais quand il faut prier Tu es fatigué Quand il faut aller à l'église Tu es fatigué Quand il faut jeûner Tu es fatigué Quand il faut faire l'oeuvre de Dieu Tu es fatigué Attaque satanique Alléluia Chrétien réveille-toi Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Du tout Prends conscience De cela La fatigue est un signe Que tu es menacé Assahi de toutes parts Regardez Jésus prend les apôtres Il dit Venez venir avec moi Ne serait-ce qu'une heure A gestémané Il part Il prie Il était en face D'un combat spirituel Avec le prince de ténèbres Il va Il prie Et il retourne Il trouve Pierre, Jacques et Jean Endormi Il dit Mais vous dormez maintenant Pour vous reposer Il y a un temps pour se reposer Mais il y a aussi Un temps pour travailler Et Jésus dit Veillez et priez Pour ne pas tomber dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair Est faible Amen Donc ne dors pas Quand cette fatigue arrive Chasse cela au nom de Jésus Et lève-toi Si je n'arrive pas à prier Lève-toi Marche Dis je vais arriver Je vais percer Et tu vas voir Alléluia Une heure Deux heures Trois heures Si tu sens que la fatigue est extrême Prends un frère Prends une soeur avec toi Priez ensemble Ce matin quand je me suis réveillé à deux heures Je vous assure J'ai failli tomber Et dis Satan tu ne m'auras pas Je vais prier Dieu m'a déjà donné un programme de prière Et tu ne m'auras pas Ma chair Tu vas te soumettre Tu ne fermes pas l'oeil Rien Et la chair Obéit Quand tu te laisses aller A chaque fois Ça ne va pas Autre signe La frustration Dis avec moi la frustration Tu es là Tout agace Tout agace A la maison Tu ne supportes personne Il suffit qu'un enfant Fait une petite bêtise Tu cries comme si Il y en a même qui crient D'autres même qui frappent leur enfant A mort Ça peut être une attaque Satanique Et là je m'aurice Surtout parler aux femmes Les femmes qui aiment trop crier Sur les enfants Attention Tu es tellement frustré Tu commences Un regard sur la tête Comme son père En gros Tu insultes Le père Au travers de l'enfant En réalité C'est ça non ? Quand tu dis la tête Comme son père En réalité Qui est visé ? Mais comme on n'a pas l'occasion De dire au père Alléluia L'esprit est de nous La frustration n'est pas bonne Moi ça m'arrive d'être frustré Ça m'arrive Et bon je demande à Dieu De m'aider Alléluia Bon moi je ne vais pas loin Voir à Dieu Amen Il y a des choses Qui nous frustrent Quand vous êtes perfectionniste Il y a des choses Qui vont vous frustrer Avec mes ludeurs Des fois ça arrive Je crie un peu Parce que Voilà je veux que tout soit ordonné Tout soit bien Et quand ça ne va pas Ça me dérange Parce que je veux la qualité Et l'excellence pour Dieu D'accord ? Mais ça c'est Voilà Mais il y a des personnes Pour rien il est frustré Tu le regardes mal Frustré Tu fais mal Frustré Et la frustration Le conduit à des choses Pas bonnes Quand vous sentez La frustration Ou des pressions Des tensions Ça peut être aussi Des attaques Ça peut être un langage Qui là il faut prier Et quand c'est comme ça Taisez-vous Et allez prier A un moment donné Quand vous êtes trop criblé Par le diable Apprenez à vous taire Parce qu'une mauvaise parole Sortant de vous Pendant que vous êtes mal Peut vous amener loin On a vu des coupes se diviser Pourquoi ? Parce que sous une pression Des mauvaises paroles sont sorties Et puis l'ennemi En a profité Attaques Qui sont des signes Amen Il y a des jours comme ça Où vous avez l'impression Que les démons sont passés Par les enfants Les enfants sont des fois Trop excités Ils touchent tout et n'importe quoi Ils font des bêtises Mais c'est quoi cet enfant ? Et là le diable t'attaque Il veut que toi En tant que parent Tu ouvres une porte A libérer une mauvaise parole Et quand tu vas libérer Une mauvaise parole Le diable ne tient pas compte De tout ce qu'il y a autour C'est la parole que tu libères Qui va saisir Pour atteindre l'enfant Il ne faut jamais insulter les enfants Jamais parler mal des enfants Même quand vous vous sentez frustré Corrigez-les Criez sur eux Enfin criez Voilà Mais attention aux paroles Qu'on débite Toi là t'es comme un cochon Toi là t'es comme un singe Tu es en train de lier L'esprit Un esprit mauvais Dans la vie de l'enfant Non Faites attention Amen Est-ce que je suis en train De bénir quelqu'un ? Et souvent la frustration Vient des pressions Il y a des moments Où il y a des pressions Surtout quand vous êtes leader Dans le ministère Il y a trop de pressions C'est pourquoi Dans le ministère Il faut que deux fois Se retirer Être seul Parce qu'il y a tellement De pressions Si vous n'arrivez pas A gérer Vous faites des bêtises La plupart des leaders Oui On fait des bêtises Vous savez pourquoi On peut le critiquer Mais c'est qu'il y a des pressions Élie Après une grande victoire Après avoir tué Tous les faux prophètes Sur la montagne de Carmel Le mont Carmel Il arrive à fuir Des vents Jézabel Pourquoi la pression ? Il y a des moments Quand la pression est forte C'est difficile de gérer Et là il faut prier Et rester dans le calme C'est dans le calme Et la confiance Que sera votre force Amen Pas dans l'agitation Autre signe Le manque de vie de prière La baisse de vie de prière Là aussi il y a des personnes Qui pensent que Pour En fait J'aimerais parler À des personnes Qui aiment toujours Sentir la présence De Dieu Quand il prie Ce sont des bébés spirituels Je vais m'expliquer Quand on marche avec Dieu Au début de la marche chrétienne Dieu va te faire sentir Beaucoup de choses Parce qu'il va te mettre En confiance Mais avec le temps Dieu veut que tu marches Par la foi La foi c'est quoi ? Je crois que Dieu est là Même quand je ne sens pas Quand tu sens la présence Ce sont tes émotions Tu peux avoir la même La sensation que Dieu est là Mais en réalité Elle est même absent Lisez Élie Élie pensait que Dieu était dans le feu Il n'était pas Il croyait qu'il était Dans un vent Il n'était pas Il était dans un bruit Léger Amen Amen Tout le monde me suit ? Donc Il faut grandir Tu dois être un chrétien Mûr Un chrétien qui croit Que quand il invoque Dieu Parce qu'il se sanctifie Et parce qu'il a la foi Dieu vient La Bible dit que La main de Dieu N'est pas trop courte Pour sauver Ce sont vos péchés Qui vous cachent sa face Le péché éloigne Dieu de ta vie Donc si tu es là Tu vis dans le péché Et tu élèves tes mains Tu dis Dieu est là En réalité Tu es dans des émotions Trompeuses Dieu n'est même pas là C'est ça en fait la réalité Mais quand tu te sanctifies Dieu est là La prière du juste A une grande efficacité Et la Bible dit que Sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Il faut que celui Qui s'approche de Dieu Il croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Donc Dieu existe Et il rémunère Ceux qui le cherchent Donc comme je le cherche Dieu vient Est-ce que tout le monde Me suit jusque là Maintenant D'autre part Il y a aussi Le fait où Des chrétiens Qui se disent Il n'y a pas besoin De prier Puisque Dieu est là Pourquoi prier Dieu même dit Avant même Que tu demandes quelque chose Avant même Que ta bouche s'ouvre Dieu a déjà répondu Donc pourquoi prier ? Attaque Et je rencontre De plus en plus De personnes aujourd'hui Qui ne prient plus Parce qu'ils se disent Dieu sait déjà Donc pourquoi prier ? Je prie deux minutes Ça suffit Frère et soeur Tu peux prier deux minutes Quand tu es devant une situation Mais tu dois avoir Une vie de prière Une vie de prière Ça veut dire Un temps consacré à Dieu Où tu es seul La seule avec Dieu Une heure Deux heures Chaque jour Et aujourd'hui Nous donnons toutes sortes D'excuses Pour ne plus avoir Une vie de prière Je travaille beaucoup J'ai les affaires J'ai la famille J'ai ces choses Mes frères Dans la Bible C'était les gens Comme Daniel Qui était un haut cadre A Babylone Qui priait trois fois par jour David était roi Occupé dans toutes Les affaires du royaume Il priait au moins Sept fois par jour Et nous Et le diable Arrive à nous distraire Et il y a beaucoup de choses Autour de nous Qui amènent la distraction Et qui nous empêchent Vraiment de prier Le diable te laissera Faire beaucoup de choses Mais quand tu t'engages A prier Je t'assure Tu verras le diable Face à face Parce qu'il n'y a pas Quelque chose Qui fait fuir le diable Comme la prière La preuve Si tu veux une preuve Combien de fois Tu as fait un programme De retraite de jeûne Tout seul On a à partir de cette année Comme souvent au début D'année On aime bien De prendre des engagements Oh cette année Vraiment Je vais commencer à jeûner Une fois par semaine Deux fois par semaine Tu le fais Oh non Au travail On avait un pot Oh on était parti Je parle à quelqu'un ici Non ? Alléluia Attaque Moi j'ai compris C'est souvent Le temps où je prends De temps de jeûne C'est là que la plupart Même des amis T'invitent Est-ce que tu ne peux pas Venir aux Champs-Elysées Pour manger J'ai dit J'étais en bas de la montagne Tu ne m'as pas invité Maintenant tu es vu Dans des beaux restaurants Tu dis Oh Jésus de Nazareth Une fois j'avais désobéi Je me répands publiquement J'ai dit Oh Dieu va comprendre quand même Champs-Elysées Et ce jour-là Après avoir mangé Je suis rentré J'ai senti la tristesse De l'esprit Ah je lui ai dit Non plus jamais Est-ce que tu m'entends ? La prière est une force Et le diable le sait Il n'aime pas une église Qui prie Il n'aime pas un chrétien Qui prie Il n'aime pas Une famille Qui prie C'est pourquoi Nous devons nous lever Dans la prière Regarde ton voisin Dis-lui Lève-toi dans la prière Mon frère Non non Dis-le-lui Lève-toi dans la prière Mon frère J'ai tellement des choses à dire Mais il faut qu'on prie Les désirs de la chair Un autre signe Les désirs de la chair Tu es chrétien Tu es censé être spirituel Mais tu commences à aimer Les choses de la chair Les choses que tu avais abandonnées hier Tu commences à les apprécier Hier tu as quitté le monde Mais aujourd'hui Le monde commence à t'attirer Ce que j'ai compris Le temps éprouve Souvent après le temps On oublie nos premiers engagements Hier tu n'as pas abandonné l'alcool Maintenant tu commences à dire Mais même Paul a dit à Timothée Bois un peu de vin Le premier miracle de Jésus C'est quoi ? À débattre J'entends quelqu'un qui dit Pasteur La Bible parle de l'ivresse On en parlera un jour Amen Voilà les choses que tu avais abandonnées Les choses commencent à te rattraper Petit à petit C'est pour cela qu'un chrétien De doit être discipliné Alléluia Moi je ne joue pas avec La discipline personnelle Tu ne m'entraînes pas avec toi Ah non Je suis venu seul au monde Je partirai seul Je rendrai le compte seul Qui es-tu toi pour m'attirer Toi quand tu étais célibataire Tu t'es accroché Maintenant que tu es marié Tu as perdu le feu Attention Alléluia Alléluia De Pierre chapitre 2 verset 22 Il leur arrivait ce que dit un proverbe vrai Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi Il y a des choses que hier tu avais vomi Mais aujourd'hui petit à petit A cause de l'environnement A cause des fréquentations Qui fréquentes-tu ? Frère sœur Il faut choisir vos fréquentations Il faut choisir vos amis Les gens avec qui tu traînes Si c'est le domaine professionnel Il n'y a pas de problème On traite ta affaire Basta Et tu n'as plus une vie de prière Tu te retrouves où ? Soirée Problème Oh 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 mon frère ma sœur Attention Tu es en train de sortir de la ligne Tu es en train de quitter le droit chemin Comme Balaam Après il a quitté le droit chemin Et il s'est égaré Et l'égarement vient petit à petit Comme ça Attaque satanique Hier tu ne pouvais pas supporter Vivre avec un homme Sans le mariage Mais aujourd'hui Tu es un homme dans la maison Aujourd'hui tu es une femme à la maison Alors que tu sais que tu n'es pas marié Alors que tu sais que ta vie Ne glorifie pas Dieu Les choses que tu as vomières Tu commences à les pratiquer aujourd'hui Le diable t'a eu Et aujourd'hui il faut se débarrasser de tout ça Les œuvres de la chair amènent la corruption Les œuvres de la chair sont manifestes Galat chapitre 5 verset 19 C'est l'impudicité C'est l'adultère C'est la magie C'est les querelles C'est les rivalités L'animosité Toutes ces choses mauvaises Ça ce sont les œuvres de la chair Ça nous pourrit Ça nous détruit Ça nous range Et ça nous éloigne de Dieu Je vais parler de deux signes Et je vais finir La peur Il y a des gens qui ont peur de tout Vous savez que tant le diable attaque Il peut te mettre aussi une certaine peur Une peur que quelque chose de mal va t'arriver Tu es là tu sens que Si je sors je vais faire un accident Qui t'a dit ça ? Tu ne feras pas d'accident Si tu crois à cette pensée Tu vas faire un accident Il m'est arrivé d'avoir une fois Je devais prendre l'avion J'ai eu une vision déjà la nuit Que l'avion est tombé Et j'arrive à l'aéroport Le lendemain J'ai eu l'impression que Si je prenais l'avion L'avion allait tomber Frère Tu as eu le songe la veille Tu as la sensation le jour même Et tu dois rentrer dans l'avion Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Ok Quelqu'un qui me voit debout aujourd'hui Va dire non j'ai entré Toi tu allais entrer ? Ça c'est fait Je lis les esprits Amen Mais je savais que c'était Dieu Qui m'avait mandaté Je partais au nom de Dieu C'était pour faire sa mission Et comme je suis dans la volonté de Dieu Il est obligé d'envoyer des anges Me porter Est-ce qu'un enfant de Dieu Peut être conscient Qu'il y a une armée d'anges Qui campent autour de lui Et qui l'escorte partout ? La peur n'est pas de Dieu La peur non je vais mourir Quelque chose de négatif va arriver La malédiction sans cause N'a point d'effet Quelquefois le diapout est tétanisé Il te fait peur Et la peur amène quoi ? Un esprit de servitude Un esprit de servitude amène la crainte Et tu es tétanisé, paralysé Tu ne peux rien faire Il y a des peurs qui viennent Tu sais de quoi tu dois avoir peur ? Et peur de péché Joseph avait peur de péché Il n'y avait personne Il pouvait coucher avec la femme de Potiphar Personne n'allait le savoir Mais il dit je crains Dieu A cause de la crainte de Dieu Il dit je ne peux pas te toucher Il y a des gens Qui ne pêchent pas Parce qu'ils n'ont pas des occasions de péché S'il y avait une occasion Oh j'attendais ça depuis longtemps Ah bon ? Moi j'ai peur des péchés Ah J'ai peur d'une chose Je sais Vous savez mon assurance est laquelle ? Je sais qu'aujourd'hui Les gens peuvent me quitter M'abandonner Mais si j'ai Dieu J'ai tout Aujourd'hui les gens Préfèrent avoir les hommes Sans Dieu Mais je me l'ai dit Tu ne connais pas l'homme L'homme t'élève aujourd'hui Demain peut être sale L'homme Il peut te donner Aujourd'hui Demain il va parler Ça c'est l'homme qui n'a pas Dieu Qui n'est pas régénéré Mais quand tu as Dieu Tu as la confiance en Dieu Frère sœur Je t'assure C'est pourquoi la Bible dit Béni soit celui qui Mets sa confiance en l'éternel Et qui ne prend pas la chair Pour appui Quand tu as Dieu Dieu amènera des bonnes personnes vers toi Les hommes et les femmes De ta dessinée Il y a des gens Qui refusent de prendre des décisions Et il y a une sœur Mais écoute Tu vis avec un homme Tu n'es pas marié En plus tu cherches la délivrance Frère ma sœur Ce n'est pas comme ça Oh non Si je les quitte Là j'ai déjà avancé Tu vois Tu comprends Je dis Voilà les raisonnements Qui vous tuent Les chrétiens de Paris Et qui aiment toujours Que les gens aillent dans leur sens Non Dieu ne bénit pas dans les péchés Ma sœur Mon frère Mets ta vie en arrière Que tu verras Amen Pendant la conférence On a vu Une femme de Dieu Qui est venue nous voir Ici Pendant la conférence Je témoigne de son nom Je témoigne de cela Parce que C'était un témoignage Deux ans avant On est parti avec le bichot Tchalot la voir Elle dit L'âge avant J'ai presque 60 ans J'ai besoin d'un mari On a prié Et il nous a présenté son mari A 60 ans Marié Bisous bisous Donc Tu vas te marier Alléluia Dernier point Que j'aimerais aborder C'est lorsque vous ne sentez plus de combat Dans votre vie Tu arrives dans une zone de confort Oh moi Moi j'ai plus d'attaque Vous êtes toujours attaqué comme ça Oh moi ma vie chrétienne est tranquille Et tu es en danger Quand tu ne sens plus d'attaque Quand tu ne sens plus de combat Peut-être que tu es déjà pris Attention à l'absence de combat C'est un signe aussi Que tu es tellement attaqué Même pris déjà 1 Thessaloniciens 5 Nous dit quoi Quand les hommes diront Paix et sûreté Alors Une ruine Soudaine arrivera Ah moi mon mariage est tranquille Ah bon Ah tant que quelqu'un Ville me voir Pas sur moi vraiment Je bénis Dieu Parce que notre mariage En tout cas On est en train de préparer notre mariage Mais jusque là On n'a aucun combat J'ai dit Ah je n'ai jamais vu un mariage Qui vient de Dieu sans combat Et en tout cas Je regarde ça de loin J'ai dit Hum chapeau Mais quelqu'un après Il dit Ah pour ton compas Rien tout a changé Plus personne ne veut de notre mariage Il dit Ah là maintenant Vous êtes sur la bonne voie Comment tu peux avoir Une bénédiction de Dieu Sans combat Qui veut le combat On ne cherche pas ça Levons nous dans la prière Nous voulons prier Levons nous Levons nous rapidement Amen Est-ce que tu as été béni ce matin Est-ce que tu as été béni ce matin Levons nous dans sa présence Nous pouvons acclamer le Seigneur Gloire à Dieu Alors nous voulons Si nous pouvons tous nous tenir debout S'il vous plaît Tenons-nous debout S'il vous plaît Nous voulons prendre quelques minutes Rapidement Le temps est parti Pour prier Nous voulons prier Nous voulons détruire Tous les plans du diable Toutes les attaques sataniques Venant de toutes parts Dans nos vies Nous voulons briser cela Au nom de Jésus Christ Que les Nazareth Là où tu es Tu vas commencer à te lever A prier Tu peux battre tes mains Tu peux battre tes mains Tu pries Tu pries sérieusement Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut tous battre nos mains S'il vous plaît Prions Et détruisons Toute forme d'attaque Dans nos vies Dieu ne parle pas On va Commence à prier Commence à renverser Toute forme d'attaque Dans ta vie Toute forme d'attaque Dans ta famille Commence à renverser cela Commence à détruire cela Commence à briser cela Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Je ne t'entends pas Est-ce que tu peux lever ta voix Tu peux lever ta voix Prie Prie sérieusement Prie sérieusement Il y a une puissance Dans le nom de Jésus Prie 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 Tu peux ne pas sentir Mais l'attaque est réelle Tu peux ne pas voir Mais l'attaque est là Commence à prier Et détruire depuis la racine Toute attaque Qui a été fomentée par l'ennemi Contre ta vie Contre ta famille Contre Oui Tes projets Contre tes études Contre tes affaires Contre tes enfants Contre Contre tout Ton conjoint Tes parents Prie Prie au nom de Jésus Tu peux libérer ta famille Tu peux libérer ta famille Prie Prie Je brise toute forme d'attaque, partout le diable m'a criblé, partout le diable m'a criblé. Oui, l'oeuvre, ma famille, je le chasse maintenant, je détruis ses oeuvres, je dis je le chasse, je brise ses attaques, je brise ses attaques sataniques, je brise les chaînes, je brise les flèches. La Bible dit que nous avons besoin du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les traits enflammés du malin. Nous les éteignons au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de dépression, esprit de peur, sort, maladie, part au nom de Jésus. Nous brisons les oeuvres de la maladie, nous renversons les oeuvres des ténèbres, nous brisons les juges. Prie, 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 prends-le en sérieux. S'il y a des hôtels qui réclamaient de choses dans ta famille, ce matin, je renverse le pouvoir de ces hôtels, des hôtels sataniques, démoniates, je les renverse au nom de Jésus. Toute réclamation satanique est brisée. Toi qui étais réclamé, finis la réclamation aujourd'hui. Je dis finis la réclamation, finis la réclamation. Je libère ta vie, je libère ta postérité, je libère au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Soyez libres, vous qui les pensées sont attaquées, attaquées au niveau des pensées. Que vos pensées soient libérées, que vos pensées soient libérées, que vos pensées soient libérées. Je dis libérées, je dis libérées, je dis libérées. Maintenant au nom de Jésus. Levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains simplement. Je demande la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant saisir les hommes et les femmes. Là où l'ennemi avait œuvré, que la puissance du Saint-Esprit renverse son œuvre maintenant au nom de Jésus. Dieu renverse ce matin la tendance. Il y a deux personnes qui reçoivent un manteau pour le combat spirituel. Je vois deux personnes que Dieu veut oindre particulièrement pour chasser les démons. Vous avez un appel pour la délivrance. Pour savoir que ce doigt tu as chassé. Quand tu pries, tu as la rage contre les démons. Tu as la rage contre Satan. La puissance de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu est lâchée, relâchée. Sur ta vie maintenant. Au travers de ta vie, tu verras les démons partir. Les démons partir. Les démons partir au nom de Jésus. Dieu t'investit. Dieu t'investit de son option. Dieu t'investit de sa gloire. Oui, Dieu t'investit de sa puissance. Il y a une troisième personne dans le même cas que Dieu est en train de localiser. La main de Dieu, là où tu es, te localise. Elle te localise maintenant. Elle te localise parce qu'il y a un appel de Dieu dans ta vie. Dieu veut libérer ta famille. Dieu veut libérer ta famille. Dieu veut passer par une personne ici pour briser les chaînes dans sa famille. Je vois l'ennemi qui a érigé des hôtels et il a sacrifié des bêtes. Et cet hôtel est en train de crier pour que la famille soit maintenue dans la pauvreté. Dans une vie de limitation. Il y a un esprit de mort qui rôde autour de cette famille. La puissance de Dieu te libère. Je vois un esprit de mort qui sort. Maintenant, là où tu es, lâche. Aménez-moi cette soeur derrière là-bas. La puissance de Dieu est en train de la visiter. Ne sois pas distrait. Prie là où tu es. Là où tu es, prie s'il te plaît. Prie. Dieu veut te libérer de l'esprit de mort. L'esprit de mort est en train de te lâcher. Tu es à plat de servir Dieu. La gloire de Dieu est sur ta vie. Il y a une autre personne ici. C'est comme un serpent. Dans ta vie, tu vois beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. Tu as comme un esprit de serpent qui t'a ligoté. Tu as été comme lié au niveau de ton ventre et au niveau de ton dos. Quelques fois, tu as des douleurs au niveau de ton dos. Parce que c'est cet esprit qui est à la base de cela. La puissance de Dieu pendant que je parle. Arrête sur toi. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Levez vos mains s'il vous plaît. Ne baissez pas vos mains. Nos yeux fermés, nos mains levées. Dieu est en train de libérer. Il est en train de... Si tu es là, tu es lié. Il y a un lien dans ta vie. Je coupe ce lien maintenant. Par les paix de la parole de Dieu. Tous ceux qui sont liés ce matin, vous êtes libérés. Je dis que vous êtes libérés. Je dis que vous êtes libérés. Je dis que vous êtes libérés. Vous êtes libérés. La parole de Dieu est une paix. Est une paix à double tranchant. Qui sépare à mes esprits. J'entire et moelle. Et elle juge les pensées de cœur. Oh, 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 oh. Suis-moi. Juste suis-moi. 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 Levez vos mains. Levez vos mains. La puissance de Dieu vient sur toi. Elle vient sur toi. Amen. On va prier pour elle. On va prier pour elle. Il y a une réclamation. Le Nemi est en train de la réclamer. On a voulu la tuer. On a voulu la tuer. Mais Dieu, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Ne soyez pas distraits. Je vous ai dit ce matin que Dieu est à l'oeuvre. Je vous ai dit, ne regrettez pas l'heure. Dieu est à l'oeuvre. Oh, gloire, 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 gloire. L'esprit de Dieu m'emmène dans cette direction. Je ne sais pas pourquoi. Oh, by God, I have a sign of glue for a look at the brain. Il y a une personne ici, dans ta famille, on a fait des pactes. Je vois des pactes de sang qui ont été concluts. Et au travers de ces pactes, toute la famille avait été vendue. Vendue à un esprit de zon et vendue à un esprit de pauvreté. Mais Dieu accorde son amour, de sa grâce, de sa fidélité et de sa miséricorde. Viens libérer. Viens libérer. Tenez l'enfant, tenez l'enfant, tenez l'enfant. Tenez l'enfant. Oh my God. Ok, je vois, c'est elle. Amélie là, amélie là. La puissance de Dieu est sur elle. Elle est sur elle. Il y a une puissance, il y a une puissance Dans le nom de Jésus Il y a une puissance Laisse, laisse, laisse au nom de Jésus Je prie ce pacte, je prie cette alliance Définitivement, au nom de Jésus Au nom de Jésus, reçois une libération totale Je dis une libération totale, maintenant Posez-la, posez-la, posez-la Juste le piano, juste le piano, les mains levées s'il vous plaît Il y a un mouvement de l'esprit dans la salle Il y a un mouvement de l'esprit dans la salle Je vois cela, je peux l'entendre, je peux le sentir Vous tous qui avez des dons spirituels qui ont été bloqués La puissance de Dieu vient de libérer vos dons maintenant Tous ceux qui ont des dons spirituels, les dons de révélation Les dons de puissance, maintenant, où que vous soyez Devant, derrière, la main de Dieu vient vous toucher Elle vient vous toucher, elle vient vous toucher Tu as des dons de parole et de connaissance Reçois l'onction, maintenant même, au nom de Jésus Reçois, reçois au nom de Jésus Ta bouche est appelée à prophétiser La gloire de Dieu vient sur toi Derrière, surveillez-la, derrière L'onction est sur toi Reçois Tous ceux qui ont l'appel de Dieu Tous ceux qui ont l'appel de Dieu Dieu vient vous toucher Dieu vient vous équiper Dieu vient vous toucher Là où tu es Là où tu es Même si tu résistes La gloire de Dieu vient sur toi Elle vient sur toi Elle te saisit 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 Merci Jésus Dieu ouvre tes yeux spirituels Dieu ouvre tes oreilles spirituels Dieu te donne l'intelligence De comprendre et saisit Oui, la dimension spirituelle L'esprit de Dieu vient impacter ta vie Tu avais perdu la vie de prière Tu la reçois maintenant Dieu te redonne la soif de la prière Maintenant, maintenant La soif de Dieu est née dans ton cœur Elle croit, elle grandit Au nom de Jésus 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 Oh, 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 oh Il y a des gens que Dieu veut puissamment utiliser ici Sa main vous localise Où que vous soyez Devant, derrière Sa main vous localise Sa main vous localise Sa main vous touche Sa main vous touche Dieu ne t'a pas abandonné ma fille Dieu ne t'a pas oublié C'est pas parce que tu as commis des erreurs Dieu t'aime Au contraire, il veut t'amener plus loin Plus haut 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 Je sens le feu Je sens le feu De l'éternel De l'éternel La 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 la